1 Corinthiens, chapitre 11 Suivez mon exemple, comme moi aussi je suis celui de Christ. Or je vous loue, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardiez les ordonnances, comme je vous les ai livrées. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Christ, et la tête de la femme est l'homme, et la tête de Christ est Dieu. Tout homme priant ou prophétisant, ayant sa tête couverte, déshonore sa tête. Mais toute femme qui prie ou prophétise avec sa tête découverte déshonore sa tête, car c'est comme si elle était rasée. Car si la femme n'est pas couverte, qu'elle soit aussi tondue, mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. Car un homme en effet ne doit pas couvrir sa tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme et la gloire de l'homme. Car l'homme ne provient pas de la femme, mais la femme de l'homme. D'ailleurs l'homme ne fut pas non plus créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Pour ce motif la femme doit avoir le pouvoir sur sa tête à cause des anges. Néanmoins ni l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme, dans le Seigneur. Car comme la femme est de l'homme, oui certainement l'homme aussi est de la femme, mais toutes choses sont de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu la tête découverte ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, que, si un homme a de longs cheveux, c'est une honte pour lui. Mais si une femme a de longs cheveux, c'est une gloire pour elle, car sa chevelure lui est donnée pour la couvrir. Mais si quelqu'un semble être contentieux, nous n'avons pas une telle coutume, ni les églises de Dieu. Or en ceci que je vous déclare, je ne vous loue pas, c'est que vous vous assemblez, non pour le meilleur, mais pour le pire. Car tout d'abord, lorsque vous vous assemblez dans l'église, j'apprends qu'il y a des divisions parmi vous, et je le crois en partie. Car il doit y avoir aussi des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés puissent être rendus manifestes parmi vous. Quand donc vous vous assemblez dans un lieu, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur. Car en mangeant chacun prend avant l'autre son propre souper, et l'un a faim, et l'autre est ivre. Quoi, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu, et faites-on à ceux qui n'ont pas ? Que vous dirais-je ? Vous louerais-je en ceci ? Je ne vous loue pas. Car j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai livré, que le Seigneur Jésus la nuit même en laquelle il fut trahi, prit du pain, et lorsqu'il eut remercié, il le rompit, et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, lequel est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De la même manière aussi il prit la coupe, lorsqu'il eut soupé, disant, cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, faites ceci, aussi souvent que vous la boirez, en mémoire de moi. Car aussi souvent que vous mangez ce pain, et buvez cette coupe, vous déclarez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera ce pain, et boira cette coupe du Seigneur, indignement, sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Mais que chaque homme s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et qui boit indignement, mange et boit sa damnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est pour ce motif que beaucoup sont faibles et maladifs parmi vous, et que beaucoup dorment. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, lorsque vous vous assemblez pour manger, attendez-vous l'un l'autre. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous n'alliez pas ensemble vers la condamnation. Et quant au reste, je le réglerai quand je serai arrivé.